Dès sa création, le centre d'Ingos a pour but de pallier aux conflits qui se vissent entre craiseurs et acheteurs sur la question liée au teneur ainsi qu'aux balances. C'est avec grand plaisir et surtout une très grande joie pour nous les artisanaux d'avoir vu le centre d'Ingos inauguré parce qu'on attendait que ça pour améliorer, n'est-ce pas, le système de travail qu'il y a dans l'artisanat. L'inauguration de ce site, qui aspirait confiance pour les craiseurs, n'apporte aucun remède à leur revendication, pense l'un des encadreurs des artisanaux. Il y a des préalables pour que ce centre fonctionne. Je crois que ça peut être un manque à gagner, mais ce n'est pas encore un manque à gagner, mais c'est un grand retard parce que ça devait déjà être opérationnel. Certes que la majorité des craiseurs oeuvrant dans les zones tampons, c'est artisanal averti, plaide pour l'octroi des zones d'exploitation dans des sites viables. Exploité dans les ZEA, donc les zones d'exploitation minières artisanales, qui font défaut malheureusement. Tout ce que vous voyez comme produit sur les motos, sur les camions, ce sont les produits exploités sur les espaces d'autrui, sur les sites des industriels. L'exploitation artisanale figure parmi les activités génératrices des recettes pouvant permettre à la création de la classe moyenne, malheureusement, la majorité des craiseurs oeuvrant dans le site appartenant des particuliers et aux miniers.